Et pour dire que oui, l'autre jour, on a dit que chaque petite pièce de terrain a un nom, et oui, c'est ça, la commune n'est pas trop grande. Et encore, alors, comme je disais pour l'étymologie de Cogne, il faut toujours faire attention, parce que la toponomie fascine tout le monde, mais quand on doit donner effectivement des réponses, il faut aller tout gentiment et prendre ces informations, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages en toponomie qu'on peut trouver, mais il y en a très peu qui sont effectivement de bonne qualité, il faut faire attention. Bien, alors, si on parle de toponomie, on parle de pommastique, et ça veut dire qu'on parle de noms propres. On parle d'anthroponomie quand on parle de noms de personnes, et en toponomie, des noms de lieux, mais il s'agit toujours de noms propres, c'est des noms communs ou des adjectifs qui deviennent des noms propres. Et qu'en tant que noms propres, ils ont un lien fort avec l'élément qu'ils désignent. Quand on parle du pro de l'américaine, tout le monde sait de quel prix on parle. Il n'y en a pas d'autre. Le grand pro, pour la communauté qui a créé cet toponomie, c'est le grand pro, il n'y en a pas d'autre. Il suffit de sortir de cette communauté pour arriver à trouver peut-être un autre grand pro. un autre grand prix. Ou comme chez nous, à Antaille Saint-André, le grand prix. Je ne sais pas pourquoi, mais en plus du grand prix de Monaco, on a aussi le grand prix d'Antaille Saint-André. Alors, en tant que noms propres, les toponymes ont des caractéristiques particulières. C'est-à-dire que quand un toponyme se crée, il y a un processus qu'on peut appeler d'individualisation, c'est-à-dire que le nom commun va indiquer un élément précis. Et aussi, on oublie son sens. La même chose se passe avec le nombre de personnes. Quand mon ami, j'appelle mon ami Claudio, je ne vois pas s'il boite ou ne le boite pas, parce que Claudio signifie ça. On oublie le sens. Et je ne l'ai pas dit à ses parents. Ils ont choisi le nom parce qu'il est très joli. Et voilà, je fais attention. Ce sont des noms qui ont une forme écrite peut-être, mais la plupart des noms de lieux n'ont qu'une forme orale. Et ils ne vivent qu'une vie en tant que mot qu'on s'échange en parlant. Cette opacité du sens est due à des changements de mode de vie. Tout simplement, on n'utilise pas certains mots et on oublie. Qu'est-ce que ça veut dire ? On oublie ou bien on perd la langue liée à cet oponyme. Et on oublie le sens du mot. Alors, on ne sait plus qu'un besoin est une chute d'eau, une cascade. On oublie qu'un rafforce est un four à chaud. Pourquoi ? Parce qu'on ne le fait plus, tout simplement. On oublie qu'un ess, c'est un routoir. Tout simplement, on ne fait pas certains métiers. Et on oublie et c'est naturel de l'oublier. Alors, l'autre caractéristique, c'est celui de se conserver, de se maintenir. Même si on change de langue, même si on change de vie, même si le nom peut changer de forme, le mot va se maintenir. Oste a plus ou moins de mille ans. On continue d'utiliser ce toponyme, mais dans des formes différentes. On a la forme Oste, on a la forme Aost, si on veut faire un peu plus parisien. On a Outaouk, Taouk, Taouk, Taoukha. On a toutes les formes possibles, mais c'est toujours le Augusta, il y a deux mille ans. Alors, le but de la toponymie est, en quelque manière, de restituer la clarté de ce sens. Comment le toponyme est né et quelle signification a. On peut alors lire le passé, parfois aussi prévoir le futur. Bâtir une maison, là, à côté d'un village qui s'appelle Lavancher, c'est peut-être pas une bonne idée. Surtout si on sait que la lavence est une avalanche. Parfois, j'entends au téléjournal, une nouvelle, une avalanche est tombée, les maisons ont été louées. C'était à côté de Lavancher de Mont-Réveil. Ouais, ok, d'accord. Il aurait suffi de demander aux gens du coin, peut-être. Et voilà, alors, alors, quand un toponyme, il se forme, il faut une motivation. Ok, dans le sens que, il faut un motif pour créer ce toponyme. Et cette motivation vient de la vie quotidienne. C'est la vie de tous les jours. Ce qui est magnifique, moi, je trouve ça magnifique, je considère la toponymie, le règne de la nuit totale. C'est vraiment ennuyeant. C'est dans le sens que, où il y a un trou, il y a un trou. Où il y a une montagne, il y a une montagne. Un pré, c'est un pré, un pré plat, c'est un pré plat. J'imagine, là, 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 les ancêtres salaces devant le fleuve, là, qui disent, là, il faut donner un nom à ce fleuve. Comment on va l'appeler? Attends. Oh! 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 Magnifique, tu vois. Non, non, mais attends. Oh, courante. Oh, là, tu exagères. Voilà, c'est pas heureusement pour le, dans le fait de reconstruire le sens, on peut se baser aussi sur cette question. Après, peut-être, le nom du fleuve peut être lié aussi à une déesse celtique, mais ça fait quand même partie de la vie quotidienne, dans ce cas religieuse de tous les jours. On a dit souvent que les noms de lieux ont un sens obscur, mais l'être humain a toujours besoin d'une motivation. Et quand cette motivation se perd, ben, qu'est-ce qu'il fait l'être humain? Il l'imente. Alors, on a ce qu'on peut appeler remotivation. Et le problème, c'est que parfois, ces remotivations, c'est-à-dire le fait de réinventer la signification de l'éthoponie, elle est tellement bien faite qu'il est difficile de la démolir et de dire non, c'est autre chose. C'est difficile, par exemple, de convaincre les gens que le Mont Rose n'est pas rose parce que le soleil, le matin, le couchant, le soleil, illumine la neige du glacier. Ah oui, le glacier, parce que les Suisses alémaniques aussi l'appellent le glacier. Et, ah oui, la roueuse, en patois, c'est un glacier. Alors, c'est difficile, mais tu vois, là, les roses? Oui, c'est vrai, mais c'est autre chose. Ok, alors, on va essayer de voir la formation d'un toponie. Comment moi, j'imagine la formation d'un toponie? Ah oui, autre cas fameux de re-motivation difficile à déraciner parce qu'ils ont même fait leur symbole, le symbole de la commune de Trois-Torrents. Ben, moi aussi, chez moi, je pense, si je vais chercher Trois-Torrents, je le trouve. Et, ben, ils m'ont dit, il y a Trois-Torrents, oui, évidemment, mais c'est trans-torrent, de l'autre côté du Torrent, un seul, c'est insuffisant. Sauf que le mot trans a donné 13, quelque chose comme ça, et ça fait 3, et alors c'est simple. Formation d'un toponie, alors, on a un paysage, on a, attention, de l'eau, la courante, la douleur, et voilà, on a les salas aussi, on a les salas aussi, on a les salas peut-être, ils vont arriver, ils vont arriver. Alors, on a une plus d'eau, une inondation, et voilà, on va se former, deux branches du cours d'eau et une pièce de terre au milieu. Et voilà que les salas, les gens du coin trouvent que c'est beau et bien d'aller pètre avec les chèvres, là, parce que ça a commencé à pousser un peu d'herbe, et, ben, si moi, je dois aller avec mes chèvres, je vais dire à mon ami, je veux, tant qu'il y a l'île, à l'île, à l'île, à l'île. Non, parce qu'il s'agit d'une île, et après un petit moment, on a, qu'on a plus envie de faire le voyage jusqu'à l'île, alors on commence à bâtir une petite maison. Et, comme j'aime bien la compagnie, ben, il passe comme un village, et le temps passe. Mais on dit toujours, ben, où tu vas ? À l'île. Même si je ne vais pas avec les chèvres, mais je vais, je vais aller trouver avec les filles qui sont là-bas, je dis à mes amis, je vais au village de l'île, au village de l'île. Et, qu'est-ce qui se passe après un petit moment ? Ben, on a un village qui s'appelle île. Et, ben, le temps passe, et autre inondation. Heureusement, pour les habitants du village de l'île, il y a 100 conséquences, mais l'île n'est plus là. Alors, ce qu'il nous reste, c'est un village qui s'appelle l'île, sans l'île, et en plus, un peu plus loin du Torah. Alors, on pourrait dire que ce nom de lieu peut nous donner des indications. Évidemment qu'il faut, pour s'occuper du toponyme, de l'histoire, de la géographie, de la langue, surtout de la langue locale, analyser les documents anciens, c'est important. Le toponyme nous donne une description historique et géographique de ce qui s'est passé, et de comment était le paysage. En plus, il nous dit que, plus ou moins, le toponyme peut bouger. Alors, on peut avoir une île là où il n'y en a pas, et en plus, plus loin du... Et aussi, dans les... Si on faisait peut-être une grande route là, à côté, avec un pont, on pourrait aussi l'appeler l'île là, et le... le... le toponyme s'éloigne toujours plus du lieu de naissance. Parce que, quand les cartographes mettent un nom d'un tunnel ou d'un pont, ils vont chercher, en regardant la carte, le nom le plus roche. sans demander si là où, effectivement, il y a le pont ou le tunnel, il y avait un nom pas particulier. Alors, les noms peuvent se déplacer. Après, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ben, il nous dit que, ben, il y a un article là, qui s'est collé au reste du mot. Ce qui ne se passe pas ici, pour le nom, quand il est au pluriel. Alors, on a les îles, pas de problème là. Ben, quand il est au singulier, l'île là, l'article se colle. Le double R, c'est parce qu'on met un peu plus de force, peut-être, sur la première syllabe. Et, ben, une chose qui se passe, en train de commencer, le A final, l'article se maintient. Alors, voilà, on a une petite explication de comment fonctionne la langue. Et après, il y a, attention, attention, le Z, le magnifique Z, que tout le monde voudrait en Valé d'Or, c'est parce que ça fait très typique. Et, je ne vous dis pas, quand madame qui a fait la vidéo l'autre jour, qui s'appelle Clusa, je ne vous dis pas, l'envie, moi aussi, que j'ai eu de cette dame qui avait ce Z, au fond. Alors, voilà, en cause de ça, moi, j'ai fait mon Z à moi. Comme ça, je me sens un peu plus baguette, hein. Mais, je peux dire, moi aussi, j'aime mon Z. Voilà. Quand je dois remplir des formulaires à la commune, je dois toujours dire à Rolando, oui, mais sans Z, parce que sinon, ils le mettent, oui, ils le mettent aussi de Z, je ne sais pas pourquoi. Mais, voilà, alors, là, j'ai aussi mon Z, je la porte avec moi tout le temps. Je dis Rolando sans Z, mais je la, je la fiche moins, je ne parle pas trop. Et, alors, le Z, ben, le Z, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas prononcer, il n'est pas étymologique, il est né, on paraît, au XIIIe siècle, là où on avait besoin de lettres qu'on n'utilisait pas souvent pour indiquer l'accentuation du mot, on utilisait le Z, on utilisait le X et autres lettres non étymologiques. Et, là, il faut dire tout simplement l'île, et pas l'îla, l'îla, l'îlaz, comme plus, plus, as, ou autre cas, qu'on peut avoir, on peut avoir l'île, c'est non, pile, plus, crêta. Parfois, on a mis Z au mauvais endroit, parce que j'ai trouvé des crêta avec Z, et j'ai trouvé des, la plantou, il y a eu même un article sur le journal, pour la plantou de Zempova, plus, le panneau, c'est la planta, c'est ça ? Avec un Z, mais le mot est plantou. Ah, je ne savais pas comment. Alors, il ne faudrait pas dire la planta, mais c'est autre chose. Mais, là, ils se sont refusés d'enlever le Z, parce que ça fait identité. Chez moi, dans ma commune, ils ont décidé, parce qu'il y a deux villages de l'île, évidemment, plusieurs immondations, et ils ont décidé, un village avec Z, l'autre sans. C'est simple. Il faut se procurer. Et, évidemment, à chaque île, là, de la vallée de Val-sur-Lange, on a fait un camping. Parce que le terrain est tout plat, joli. Voilà, quelle occasion. Et, oui, de temps en temps, il y a des projets ici. Mais, voilà. Et, plus, Z, voilà. Alors, voilà, il y a parfois, comme dans le mot Marko, il y a un Z, mais en réalité, c'est un diminutif de Marko, et ça n'a rien à voir avec ce Z-là. On aurait dû peut-être mettre en T, mais le mot Marko, on écrit avec un Z, et dans ce cas-là, on ne doit pas le prononcer Marko. Là, c'est un Marko. Mais là, l'île, c'est un nom, je n'aime. Puis là, c'est le soir. Créta, plus à, là où le terrain se sert un peu, et là, c'est la crête. Ok, alors, comment on peut faire pour analyser certains toponymes ? On peut faire une comparaison. Alors, pas une comparaison de noms, de noms qui se rassent, ressemble dans des langues différentes, parce que ça a été une méthode un peu ancienne qui a porté à des résultats un peu relatifs, mais une confrontation entre noms des lieux et surtout les lieux. Là, on a le besoin de Chamois, commune de Chamois. Et là, on a le peson de Valsavarence. De Jor Valsavarence. Alors, plus juste avant d'arriver là, on a le peson. Voilà, même si, à l'époque, je ne savais pas que peson, c'était une cascade de la vie. Et voilà, c'est ça. Comme tout en haut du peson de Chamois, il y a les besets. Les fameuses besets dont on dit, tout jusque là-haut. Voilà, alors, à Valsavarence, on a les besets railles, aussi dans la jolie photo. Et à côté des besets railles, on a aussi le peson de Cé, le petit peson. Autre chose, je ne savais pas quel était le sens du mot « le » chez moi, mais j'aurais pu citer, là on a le « le » d'André Saint-André, le « le » de Chamois, mais j'aurais pu citer un autre « le » à Val-Planche, et un « l'eau » aussi à Émaraz, qui est toujours sec, en tout cas. Il n'y a pas d'eau, ou presque. Là, quand on fait de la toponomie, on peut toujours se baser aussi sur ce qu'on appelle « tautologie », c'est-à-dire, quand on perd la motivation, on est mente, ou bien on donne à nouveau le nom au lieu avec le même sens, même si la langue, c'est différente. Alors, « le » il y a peut-être une origine plus ancienne du latin, peut-être celtique, mais « le » c'est le « lac », et il y a très probablement une origine latine. Alors, là, on a deux langues pour dire la même chose. C'est un peu comme si on disait le col-fenêtre. On dit deux fois la même chose. « Le lac l'aimant. » Ou le lac l'aimant, là je ne sais pas, l'aimant. « Le l'aimant, c'est l'aimant. » Ou, on considère qu'un lac, il y a quelqu'un que le l'aimant, c'est le lac. Et le l'aimant, c'est le « lac ». Ah, c'est le mot « lac ». Ah, ok, d'accord. « Le l'aimant, c'est l'aimant, c'est l'aimant. » Et au moment où l'un des deux noms est obscur, l'autre est clair. Voilà, c'est assez simple. Après, qu'est-ce qu'on peut voir encore ? On peut aussi utiliser, par exemple, ne pas partir du radical du mot, mais partir des suffixes. Alors, si on a un suffixe qui indique un ensemble de choses, qui est le correspondant de « et » en italien, et qui devient un patois « aï », ce qu'en français donnerait un « aï », probablement. Alors, on a un « biolè », c'est-à-dire un bois de biolè. Un « biolè », c'est-à-dire un bois de biolè, un « biolè », c'est-à-dire un bois de biolè. Un « biolè », c'est-à-dire un bois, c'est-à-dire un bois, évidemment, de biolè, des pierres, des pierres plates, et voilà. Il y a aussi un village, quand on prend l'autoroute et on sort de la vallée d'Ostres, on va vers le Piedmont, il y a un joli panneau « Chiapetti ». Et ça a toujours été un peu la rigolade avec mes amis, parce qu'ils rigolaient, parce que les chiapes, l'italien, c'est les fesses, et alors, j'avais du mal à leur expliquer que non, c'était pas ça, c'était pas virgale. Et évidemment, là, il y a des maisons avec des gros rochers. C'est tout simplement ça. Un plat pareil. Petite question. Donc, « brin-ver », c'est le bois de mélez ? La « brin-ver », c'est le bois de mélez. D'accord. J'ai appris, il n'y a pas très longtemps, j'ai l'impression qu'on dit « l'ars », « l'ars », donc c'est le même mot « l'ars ». Mais on va le donner aussi, on va le donner aussi, on dit « l'ars ». Oui, je n'étais pas sûr, mais il y a aussi le « l'ars ». Alors, autre nom qui veut être, ah oui, il faut faire attention, pas tous les mots en pays grec, ici en Vénédor, se sont liés à des rois ou à des endroits qui sont un ensemble de quelque chose, parce qu'il y a aussi des noms qui sont liés à des noms de personnes, des propriétés d'anciens personnages du passé. Alors, il faut faire attention. Mais j'aurais pu citer aussi une analyse à travers les suffixes, les simples toponymes qui terminent en « an » comme « gressant ». C'était le terrain, propriété d'un certain Garciano et pas mal d'autres mots en « an » ont cette origine. Panté, dans ce cas-là, on ne chante pas, mais il s'agit tout simplement d'impliquer cette forme de terrain, un puri, la crête, qu'on voit là dans la carte et qu'on voit ici dans la photo. C'est un diminutif de « cantus » qui était un peu comme ça, un coin, une crête du terrain. J'aurais pu parler aussi du chantel ici qu'on a montant, si on fait le chemin pour venir à Saint-Nicolas, à un moment donné, on trouve un panneau chantel. C'est ça. On trouve la même forme. Là où il y a la petite maison, en bas, le petit carré noir, on voit encore la forme, c'est une maison en ruine. On voit encore la forme. Ça, c'est une santé, mais c'est dans une autre commune. Et il y a le mot, voilà, si on le voit d'un côté, il y a toujours un chanter, un santé, et c'est toujours la même forme. Je crois que c'est rare aujourd'hui d'utiliser ce mot comme mot commun. Il y a un de ces mots qui est resté fixé dans la toponymie, mais désormais c'est rare, on utilisera plutôt la crêta peut-être. Non, comme parfois. Tu le dis en Grèce. Après, on en a parlé l'autre jour aussi, Ici, on a le C, le CBQ, commune d'Antei, le CB21, commune de Chamois. Il s'agit d'un, ce qu'en latin c'était un Sarsu, un gros rocher, écrit de plusieurs, on a plusieurs possibilités. avec Z, sans Z, SC, SAX, j'ai laissé les trois points pour vous faire imaginer qu'il y avait telle autre possibilité. En tant que thèse, on a le Ciel. Il s'est raconté en I. Le Ciel. Ciel, possible. Je dis ça parce que il y avait une dame de Sion, assez triste, parce qu'elle habitait en rue du sexe. Et, voilà, elle a tout fait pour changer la graphique. Il paraît, je crois, qu'ils ont ajouté un petit C juste après le S. Elle avait dit, j'irais peut-être aux gens qui... Voilà. Et c'est ça que c'est beau. Alors, quand on s'occupe de polémies, il faut s'occuper de pas mal de choses. Mais il faut faire toujours attention parce que tout peut se passer. On ne sait jamais. Par exemple, comme on a parlé de Baudois qui vont planter et faire des vignoles et faire du vin à la mémoire, je me suis rappelé de ce toponyme. En cherchant chez les gens de chez moi les toponymes, j'ai dit, comment ça s'appelle ? J'ai demandé, comment on appelle à cet endroit ? Et ils m'ont dit les vignes. Ça veut dire quoi, les vignes ? Les vignes. Ah, ok, d'accord. Mais il y avait des vignes à mille mètres. Bah, peut-être pas. Quelqu'un dit que oui, d'autres que non, on ne sait pas. Peut-être dans un... à un âge de climat favorable. Oui, il va savoir. Sauf qu'en regardant dans des documents du cadastre de fin 1800, on voit que dans la description du terrain à côté, on fait le nom des propriétés des terrains...